bonsoir jacquy une vie en plus bien me revoici comme promis pour une deuxième vidéo donc je voulais regarder ce soir pourquoi je n'ai toujours pas ces élections européennes je fais passer pour ridicule si elles arrivent en effet le 26 mai je crois si elles arrivent mais tant pis j'irai jusqu'au bout de mes convictions si je ne les vois pas je ne les vois pas voilà ensuite pourquoi écoutez ma foi on ne saura peut-être ou peut-être jamais donc j'ai envie de poser ma question justement sur les attentats à savoir s'ils tenteraient pas justement de stopper les gilets jaunes en argument bien sûr mais surtout pour pouvoir peut-être arrêter les élections européennes je me pose mille questions je ne le cache pas je me les pose j'ai des visions c'est ce que je ressens donc je le dis sachant qu'il y aura forcément un perdant dans l'histoire voire devant nous le peuple les élections ou directement président de la république ma question donc sera ce soir que peut arrêter les élections européennes c'est pas mal ça que peut arrêter les élections européennes de toute façon ça risque de partir dans tous les sens au niveau de mon tirage mais je vais rester sur que peut arrêter les élections européennes qu'est ce qui peut arrêter les élections européennes donc on part peut-être pas forcément dans l'attentat que peut arrêter les élections européennes si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire si ça fonctionne vérifier votre abonnement comme je vous ai dit beaucoup d'abonnements ont sauté comme par magie vive youtube vive facebook vive la censure mais bon on continue du moment qu'on a encore un petit peu cet espace de liberté que peut arrêter les élections européennes que peut arrêter les élections européennes je vais partir en question que peut arrêter les élections européennes c'est des élections c'est des élections c'est ce qui est par contre au dessus au dessus au dessus réponse directe à la question que peut arrêter les élections européennes celle là vous l'avez celle là vous l'avez pas je vais baisser un tout petit peu voilà normalement vous avez tout on va juste resserrer la petite carte un petit peu là que peut arrêter voilà qu'est ce qui peut se produire que peut arrêter les élections européennes alors déjà voilà on ressort les élections européennes comme ça niveau méchanceté au niveau cruauté au niveau de quelque chose sans doute de caché quelque chose qui est fait ou qui est peut-être même prémédité n'allons pas si loin on va regarder la suite voici comment se représentent les élections européennes je vous mets la carte à l'endroit donc c'est la carte qui peut correspondre à une carte de béline puisqu'ici il s'agit de un jeu fait et peint par Christine Kuhner donc qui est l'urne du destin mais qui représente le jeu d'Edmond Béline donc voici la carte de la méchanceté voici donc nos élections européennes vive la France en contre mais écoutez comme par hasard nous ressortons un homme qui est contre ces élections déjà et actuellement donc là quand même on a quand même des cartes qui sont assez parlantes donc qui est cet homme on se pose la question qui pourrait arrêter les élections européennes sauf ou reculer bien sûr sauf Emmanuel Macron le président de la république comme il l'a fait d'ailleurs lors de son dernier pas auditoire mais de son dernier de la dernière fois qu'il devait parler en direct et que tout a été reporté voilà donc continuons au dessus au dessus de ces élections que peut-il se passer au dessus de ces élections mais écoutez il y a un changement qui arrive donc on doit voter ma fois et puis bien peut-être qu'on ne votera pas voilà donc il y a un changement qui s'annonce au niveau des élections et ce qui doit arriver au-dessous que peut-il se passer au-dessous des élections européennes tiens on a peur de quelque chose alors est-ce que ce serait la peur de quelqu'un qui vient squatter je dirais l'ensemble des votes ça peut être les gilets jaunes ça peut être ou carrément ma foi d'autres groupes de manifestants qui s'intègrent autour des bureaux de vote pourquoi pas il y a une crainte comme ça en tout cas on ressort vraiment des grilles on ressort quelque chose qui ne doit pas se faire ou qu'on empêche de faire donc vous voyez ça peut partir dans tous les sens réponse à la question les choses tournent les choses semblent enclenchées on est à l'envers donc il y a encore une histoire de quelque chose donc ça c'est le hasard donc d'une façon ou d'une autre les élections pour moi me semblent bloquées on va essayer de continuer à recouvrir les cartes pour savoir si on a plus d'informations on va y aller donc qu'est-ce qui peut que qu'est-ce qui peut arrêter les élections européennes que peut arrêter les élections européennes allez je suis qui on y va les élections allez on y va hop bon ben écoutez voilà donc les élections européennes campagne santé ben écoute elles sont malades vous voyez elles sont malades donc il y a la méchanceté dessus il y a vraiment le retard il y a la maladie qui ressort sur les élections européennes donc il y a forcément quelque chose qui se produit et qui arrête ces élections européennes je peux me planter tant pis vous me voilà vous m'incriminerez mais regardez les cartes je les invente pas et dans ma tête dans ma tête je vous assure que je n'ai pas ces élections européennes il n'y a rien à faire je ne les ai pas quoi je ne les ai pas on continue donc Emmanuel Macron apparemment qu'on allait regarder oh le vilain qui c'est qui va nous trahir qui c'est qui oserait trahir la France encore une fois trahison vis-à-vis d'un homme donc tout est fait encore en contre puisqu'on est ici dans le jeu voilà donc on a une belle trahison qui nous attend au niveau des européennes ou alors tout simplement en contre cet homme là se sent trahi et c'est très bien qu'il va perdre donc pas d'élection européenne à venir changement changement beauté et bien écoutez il y a une grande joie en attendant pour le peuple qui arrive donc je ne sais pas si c'est du fait que les élections n'auront pas lieu mais il y a une grande joie et regardez un petit peu sur la carte de la beauté je ressors ici du jaune donc le jaune est quand même important actuellement c'est comme si la fleur et la couronne le petit coeur je l'avais en jaune aussi comme s'il y avait une réussite quelque part du regroupement des manifestants gilets jaunes et là je parle bien de gilets jaunes de toute façon sans eux il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été faites il faut quand même bien s'en rendre compte ne dites jamais l'inverse au-dessous bon au-dessous il y a une histoire de pouvoir il y a une histoire d'abondance il y a une histoire d'argent donc apparemment on recule ou on plante carrément quelque chose mais par contre je n'ai pas encore la réponse à la question donc on va continuer donc on a un repliement on a quelque chose qui touche je ne sais pas s'il y a pas quelque chose avec un pays étranger hors carte hors là hop on me montre un autre pays quelque chose du mal qui a été fait sur un autre pays et qui peut nous retomber qui peut retomber en France c'est flou ce que je vous dis là mais bon on va essayer de se faire comprendre comme ça sincèrement je suis apolitique et je ne regarde pas tous les faits majeurs à la télévision non certainement pas donc on a quelque chose et ben voilà donc ok donc pour moi il n'y a pas de soucis c'est omis il n'y a pas d'élection européenne et ça c'est certain l'homme est inversé le mouvement se retourne mais bon j'ai toujours pas le résultat et la réponse à ma question donc on va continuer qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe peut-être que j'en aurai pas plus puisque je vous dis je cherche de partout je cherche au niveau éruption solaire au niveau de terre au niveau volcanique au niveau météorologique au niveau attentat au niveau de tout ce qui peut se produire pour arrêter ces élections vous avez vu on a des indices on a un pays étranger on a quelqu'un qui est en colère et qui peut effectivement arriver en France ou produire quelque chose de négatif donc ça peut être un attentat en effet ça peut être aussi comme je vous disais une éruption solaire qui fait que la terre par endroits peut peut-être se soulever c'est complètement absurde ce que je vous dis mais je vais jusqu'au bout de mes convictions puisque de toute façon je ne changerai pas et je suis comme ça donc c'est le destin pas d'élection européenne ça c'est vraiment les élections européennes regardez un peu dite regardez-moi ça c'est joli donc il n'y en a pas c'est où remis ou alors enfin ça sera remis certainement mais alors c'est pas demain la veille quoi au dessus grand bonheur grand bonheur il y a une grande joie qui arrive bah mon dieu est-ce que je l'aurai ce joli mois de mai même si nous sommes le 15 mai et qu'il est 23h34 à ma montre donc regardez un peu donc on a un grand bonheur une joie par rapport à quelque chose donc on pourrait aussi penser qu'effectivement bien Emmanuel Macron perd aux élections européennes donc c'est la grande joie annoncée pour le peuple et les gilets jaunes et les manifestants et un mouvement qui s'est bien rendu compte qu'on se servait d'eux et que qu'on se rendait compte qu'en fait on est totalement manipulé qu'on vit dans un monde de manipulation totale de soumission ça peut être ça aussi mais bon je ressens vraiment voilà donc la sagesse est à l'envers donc cet homme qui est vide une coquille vide c'est les termes de beaucoup de personnes je sais qu'on emploie mais qui est totalement vide et encore une coquille je sais pas il y a une énergie à l'intérieur ou du moins autour de la coquille là j'en ai pas du tout quoi du tout du tout cet homme n'a aucune sagesse cet homme n'a... il est vide il est vide il est creux il est... mais attention il est surtout méchant parce que quelqu'un de vide à la limite peut être inconscient elle ne peut peut-être pas propulser le mal sur d'autres alors que celui-là il est rusé il est malin il est rempli de mal donc coquille vide quelque part à moitié de sous... de sous... et bien j'en sais rien ça va pas nous répondre ça va pas nous répondre plus que ça donc on a une histoire bien sûr d'argent de choses cachées de pays étrangers de regroupements étrangers et j'espère qu'on va pas avoir une invasion de je ne sais pas quoi d'ici les élections ou un attentat sur une invasion de quelque chose mais j'ai pas... je ressors pas l'explosion massive qui pourrait signaler un attentat je vous dis ça peut être un attentat qui est complètement différent des attentats qu'on attend actuellement parce qu'ils sont tellement tellement au courant qu'on a découvert les vérités sur ce qui a pu être fait comme peut-être pas pour tous mais la cathédrale le 11 septembre les tours Coluche Balavoine on peut en citer Lady Diana voilà j'aurais un livre à écrire là-dessus que ceux qui se sont rendu compte qu'on est totalement manipulé qu'on vit sous la coupe de quelqu'un qui nous mène comme des toutous à ce moment-là en effet ça peut faire mal sur des vérités et donc voici la carte centrale donc ennemis ennemis à bord donc voilà donc la vérité est là ennemis à bord ennemis à bord le jour des élections européennes donc ça va pas nous donner hop là j'ai les chiffres qui m'arrivent 17, 18, 14 qu'est-ce que ça veut dire 17, 18, 18 18, 14 17, 18, 14 17, 18, 14 17 18 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 Je n'arrive pas à traduire ces numéros ces chiffres 17, 18 17 18 18 Je n'ai pas la réponse, je suis désolée, je suis ridicule, ce n'est pas grave, on continue. Donc voilà, on ressort vraiment purement l'ennemi sur les élections européennes et sur ce qui peut arriver. Donc il y a bien quelque chose qui est calculé, qui est totalement négatif et qui nous arrive, ça c'est certain. Allez, je vais quand même oser, j'aimerais quand même avoir de la pierre, de la roche, quelque chose, je ne sais pas, du papier, quelque chose qui va nous... Je ne vais pas aller au-dessus, puisque les cartes sont victorieuses et que je cherche à avoir du moins quelques vérités. Mais je pense que, sur ce que je vous dis, si on n'a pas d'élection européenne, je pense que les vérités ont été dites là, ce soir. Mais après, il faut vraiment calculer ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Souvent, je me réécoute, parce que je ne sais même pas ce que j'ai dit le lendemain où j'ai posté ma vidéo. Donc méchanceté, méchanceté, hop, 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 ok. Donc ça, c'est vraiment d'accord. On a l'intervention d'une femme qui va jouer un rôle pour l'arrêt de ses élections. Serait-ce Madame Brigitte Macron ? Pas impossible. Serait-ce une personne dépendante à ces événements ? Je ne sais pas. Mais on ressort vraiment l'étoile d'une femme qui peut influencer ces choses qui ne se feront pas. Donc on parle, on parle, on discute encore une fois dans l'ombre, toujours, puisqu'on ne saura pas ça. Voilà ce qui se passe derrière nous. Mais on parle, on parle, mais il y a l'influence d'une femme. Il y a une femme qui parle et qui dit, non, il faut faire ça, non, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est possible que ça soit Brigitte Macron. La renommée, eh bien écoutez, la renommée, donc on fait quelque chose de fallacieux, d'énorme, qui arrête ces élections pour moi. Et ça crée une renommée pour ce monsieur encore. Mais attention, pas pendant longtemps du tout. Là, les heures, les jours sont comptés. Si on n'arrive pas aux élections, je laisse, je laisse pas une semaine au gouvernement de ne plus exister ou d'être pris au piège ou de faire une grave erreur. Ou on les prend, on les retire, on les enferme ou on liquide le total, je ne sais pas trop. Eh bien voilà, donc la réponse à la question, eh bien écoutez, c'est le trafic total. Donc trafic, trafic total sur les élections. On perd, on ne veut pas perdre. Donc dans tous les cas, il va se produire quelque chose de... Et je ressors encore une fois mes numéros et je ne sais pas pourquoi. Le 8, 8 retourné, 18, 18, 81, 18. Je ne comprends pas. Voilà, donc réponse à la question. Donc je vous dis, les événements tournent, sont faits en sorte que ces élections ne se produisent pas. Il y a un gros trafic, il y a les ennemis qui tombent en contre. Il y a un gros bouleversement, mais on recule ces élections. Ou du moins, déjà, une chose est certaine, on n'y sauront pas, on ne vote pas. Donc, on ne peut affirmer avec certitude que les événements ne peuvent pas changer encore, puisqu'ici on est en médiumnité et que demain, tout peut encore se transformer dans l'autre sens. Mais franchement, j'ai un énorme doute. Pour moi, ces élections ne se font pas. Donc, s'il s'agit d'un attentat, parce que je n'ai pas ressorti les gros boum, Allez, on va en chercher une activité. Donc, non. S'il ne s'agit pas d'un attentat, il s'agit d'une invasion de personnes pouvant bloquer les urnes, je ne sais pas. Voilà, ça peut être, comme je vous dis, un impact sur la Terre elle-même, où il peut se produire quelque chose d'énorme, comme j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Ça peut partir, en fait, dans tous les sens. J'ai l'impression que A, B, C, que si on relit ce que j'ai mis sur l'autre vidéo, et celle-ci actuellement, on peut avoir les bons éléments pour, ma foi, avoir des vérités. Ah, je ne l'ai pas retournée, celle-là. Bon, voilà, donc on attend bien à des vies, quand même, quelque part. Regardez, je n'avais pas vu la carte du dessous, donc je viens de retirer celle-là. Enfin, je ne l'ai pas retirée, j'avais oublié de la retourner. Donc, la voici, vol-perte. Donc, vol-perte, donc perte, perte, et bien écoutez, perte des élections, comme ça peut être également. Regardez, il y a quand même un monument derrière, encore une fois. Oh là là, j'ai envie de dire quelque chose aussi. Enfin, dans tous les cas, vous avez la réponse à votre question. Il y a quelque chose qui se produit et qui peut attenter à des vies humaines et à plein d'autres choses autour, ce qui fait que ces élections n'auront pas lieu. Oui, en regardant cette carte, je voulais rajouter quelque chose sur la cathédrale, qui sont en train de rénover. Je tiens à le dire quand même dans cette vidéo, parce que c'est pareil, donc ça va peut-être de ma vie, ce que je vais dire, peut-être que, et bien écoutez, je serai décédée avant que la cathédrale soit refaite, mais pour moi, la cathédrale, elle rebrûle. La cathédrale rebrûle, donc elle ne renaîtra pas, cette cathédrale. Je peux totalement me planter, encore une fois, mais je ne vois pas cette cathédrale. Si, je vois des gens autour travailler, etc., mais pour moi, elle rebrûle, la cathédrale. Donc, pour moi, elle ne se refait pas. Voilà, après, je tord, ma foi, j'espère, vraiment, sincèrement, j'espère. Et écoutez, voilà, j'ai fait le tour de cette question, encore une fois, donc on a plus ou moins des infos, on ne les a pas toutes, mais on a quand même la réponse à la question, encore une fois. Les élections libres, elles n'y sont pas, je ne les vois pas. Voilà, attentat, éruption solaire, métaux. Volcan, trou, cratère, terre, 18, le numéro 18, 14. Il y a plein d'informations qui font dire, et surtout cet homme, tricheur, menteur, qui va tout faire, et cette dame qui influence, donc apparemment, cet homme, pour que les choses ne se produisent pas, ou halent encore dans le sens du président de la République. Sauf que là, non, ce n'est pas possible. Et cela ne fonctionnera pas. Donc, s'il n'y a pas d'élection européenne, Emmanuel Macron, je laisse une semaine, voire 15 jours, il n'est plus là. Voilà, bien écoutez, je ne sais pas, non, je ne pense pas que ce tirage vous ait plu, mais j'espère avoir fait au mieux, vous avoir renseigné au mieux, avec le peu d'informations qu'on me donne. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, surtout une bonne nuit, et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vais essayer de fermer les gilets pour avant samedi, comme d'habitude. Ce n'est pas samedi qui m'inquiète, c'est l'autre d'après, avec les gilets encore une fois. Mais on continue. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas par rapport aux gilets jaunes que les élections électorales, ou qu'un attentat peut arrêter le mouvement des gilets jaunes. Ça, je n'y crois absolument pas. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment passés au-dessus de ça. Certaines personnes sont beaucoup trop éclairées en matière de connaissances et ressenties. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si je fais une vidéo une fois par semaine, ne m'en voulez pas, je vous dis, j'ai énormément quand même de choses à faire au travers de ces vidéos YouTube. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. Et parfois, certaines personnes qui disent, mon Dieu, Jackie, ça va. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, Jackie va bien. Jay-Z va bien. Tout le monde va bien ici. Je vous dis à très bientôt, au plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, surtout. Toujours en pleine forme. On tient le coup. Et on avance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada